Alors je vais parler de la préhistoire de Groton-Dig, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour de sa thèse et qui malheureusement a été trop souvent négligée. Quand on a fait le fait schrift pour Groton-Dig pour ses 60 ans, j'avais prévu un chapitre là-dessus, on me l'a censuré, on me l'a censuré, voilà. Ça ne sera plus le cas. J'avais dit d'ailleurs à cette occasion-là, je ne sais plus quelle occasion j'ai parlé, j'ai plusieurs fois parlé pour le premier Groton-Dig, qu'on a un peu tendance à oublier, et j'ai dit le foncteur son de deux fois. Le foncteur son de deux fois. Ce que je veux dire, c'est qu'une de mes thèses, c'est qu'il n'y a pas de différence entre les deux Groton-Dig. Celui qui a fait de l'analyse fonctionnelle et celui qui en fait ensuite de la géométrie, c'est le même, sa méthode est la même et ses ambitions sont les mêmes. Bon, alors il les applique dans des champs mathématiques un peu différents, mais c'est quand même, il y a une unité du personnage, c'est ça qu'il me semble important de dire aujourd'hui. Alors bon, de toute façon, il y a une partie dont je ne développerai pas, c'est son séjour au Brésil, parce que si j'ai bien compris, Pizier viendra nous parler essentiellement de ça, c'est-à-dire le prolongement de son travail du Brésil. J'en dirai juste quelques mots, mais enfin je ne vais pas mordre sur son exposé à venir. Il est bien prévu, hein, Gilles Pizier. Oui, d'accord. Bon, alors je vais commencer par, ce sera un exposé plus historique qu'autre chose. Bon, histoire des mathématiques, c'est-à-dire qu'on raconte les idées mathématiques qui sont en jeu, les personnes qui sont en jeu aussi, mais ce sera, je ne vais pas entrer dans des détails techniques, bon, sur sa thèse par exemple, je serai sommaire sur les détails techniques, mais je voudrais vous faire un exposé historique. Alors d'abord, il y a une préhistoire. Il y a une préhistoire qui en gros va jusqu'à 1940, de, bon, disons de, pour ne pas remonter encore plus loin, parce que bon, on peut remonter à Archimède, bien sûr. On peut remonter à Archimède, mais enfin, ce n'est pas utile. Par contre, la préhistoire d'analyse fonctionnelle, c'est en gros de 1920 à 1940. Ça commence avec Bannard et le traité de Bannard, qui lui-même s'appuie sur une grande quantité de résultats et de méthodes déjà développées. Mais bon, il y a dans le livre des notes historiques, dans le livre sur l'histoire des mathématiques de Bourbaki, il y a un bon chapitre sur, justement, le développement, les idées de Hilbert, les idées de Healy, les idées, bon, de ce qui a été l'analyse fonctionnelle avant 1920. Donc, ce n'est pas la peine que je répète, je l'ai reparcouru tout à l'heure et ça dit très bien les choses et ça permet de voir. L'important, le tournant, pour moi, c'est Bannard. Enfin, pour moi, je veux dire, je vais partir du tournant de Bannard. C'est-à-dire que jusqu'à Bannard, on a quand même des résultats non négligeables. Bon, il y a eu Frédéric Christ en particulier, il y a eu Fréchet, il y a eu Hilbert, il y a eu des collaborateurs de Hilbert, Schmitt. Bon, il y a eu, bon, sans remonter au XVIIIe siècle, bien entendu. Mais il y a eu, bon, mais tout ça, ça mettait en place des choses, mais Bannard est le premier qui a fait une théorie générale. La théorie générale, bon, basée sur une idée axiomatique très simple, il faut se donner une norme. Alors, l'idée de norme est déjà chez Minkowski sous la forme de jauge d'un ensemble convex. Bon, mais une partie des résultats purement géométriques sont déjà établis par Minkowski, pas en vue de l'analyse, mais c'est quand même bon. Alors, ce sera une des tendances, justement, que je vais décrire, la géométrisation de l'analyse fonctionnelle, c'est-à-dire l'importance donnée aux présentations géométriques plus qu'analytiques. Bon, ça a été une époque, une époque, et bon, si elle s'était prolongée trop longtemps, ça aurait été une erreur. Enfin, elle a apporté un point de vue géométrique sur des problèmes d'analyse fonctionnelle, mais un peu au dépend de méthodes plus explicites, qui est bon. En gros, Bannard, l'idée de Bannard, qui est l'idée, bon, qui est une idée clé, il y en a deux, disent, l'idée clé chez Bannard, qui s'appuie sur ce qui a été fait. Premièrement, l'introduction des normes, deuxièmement, la dualité, et la dualité, j'aurais beaucoup à revenir là-dessus. Alors, l'introduction des normes, bon, comme je vous dis, bon, il s'agit, c'est une mesure de la taille de quelque chose, essentiellement d'une fonction. Alors, l'idée, l'idée qui est intéressante, c'est qu'il n'y a pas une norme, il y a des normes. Et un grand travail, depuis, je dirais, 60 ans, 70 ans, une bonne partie du travail en analyse, loin de, bon, un peu en repli par rapport au développement purement qualitatif qui était fait dans les années 40 et 50, ça consiste à introduire des normes astucieuses et à les comparer. Bon, et des normes astucieuses qui s'appliquent à tel ou tel problème et à les comparer, bon, ce qui est souvent la partie vraiment difficile, la partie difficile, et c'est là que tout l'art s'exerce, c'est là que s'exerce tout l'art. Bon, par exemple, je disais là, ce qui a été écrit dans la Gazette des Mathématiciens sur Kahn il y a deux jours, Kahn est décédé il y a trois mois, quatre mois. Et bon, c'est une des choses que Kahn a fait, justement, d'appliquer, par exemple, pour les séries de Fourier, des normes plus ou moins simples. Bon, donc voilà, l'idée des normes et puis l'idée de dualité. L'idée de dualité, qu'on verra ressortir à beaucoup d'endroits, bon, elle ressort sous la forme d'analyse fonctionnelle, elle ressortira aussi avec ampleur sous la... dans l'autre Grotonique, le deuxième Grotonique, parce que le thème de dualité, c'est un thème récurrent dans ce qu'il a fait ensuite. Bon, alors, donc, Bannard, bon, il y a le traité de Bannard, le traité de Bannard, qui est en gros le résumé, elle programme, le résumé, elle programme des mathématiques polonaises de cette époque-là. Bannard est le chef de file, même si elle est un des chefs de file de cette école, c'est une école excessivement brillante, qui a été malheureusement détruite par les nazis puis les communistes. Bon, mais Bannard fait la synthèse et c'est un modèle de développement axiomatique. Le développement axiomatique, dans les années 1920, c'est quand même un des grands courants. Ça n'est pas isolé, ça n'est pas isolé. Bon, alors, mais il se limite à cette classe d'espace qu'on appelle l'espace de Bannard. Bon, je ne sais pas, tous ceux qui ont un peu manipulé les notions de mathématiques savent ce que c'est qu'un espace de Bannard. Et, comme je l'ai dit, la dualité est importante. La dualité, par exemple, un des théorèmes fondamentaux de Hilbert et de son école, c'est que l'espace de Hilbert, au singulier ou au pluriel, pour simplement, l'espace de Hilbert, quand Hilbert définit l'espace de Hilbert, c'est le modèle, c'est-à-dire l'ensemble des suites de carrés sommables. Bon, c'est l'espace de Hilbert. Après, c'est von Neumann qui axiomatisera ça, essentiellement pour les besoins de la mécanique quantique, dans son ouvrage sur les fondements de la mécanique quantique, et dira un espace de Hilbert, c'est-à-dire, bon, un espace normé d'un type particulier où la norme a les propriétés du carré scalaire d'un vecteur dans l'espace euclidien. Bon, donc, alors, la dualité, donc, il y a, bon, l'espace de Hilbert, qui est son propre dual, ou même, et à ce moment-là, on peut dire, a un espace de Hilbert, parce que, de manière assez particulière, quand on a un espace de Hilbert, réel ou complexe, de dimension infinie, il est son propre dual, en ce sens qu'il y a un isomorphisme canonique de l'espace sur son dual. Alors qu'en général, ça a été une des difficultés au début de la théorie de la dualité, c'est que, bon, contrairement à ce qui se passe dans la géométrie élémentaire, où il n'y a pas de distinction entre faire l'espace direct et l'espace inverse, sauf que le calcul tensoriel est basé sur la différence, justement, les indices en haut ou les indices en bas, c'est ça qui fait la différence, bon. Et, mais, il n'y a pas, bon, un espace de dimension n, il a pour dual un espace de dimension n, il n'y a pas, bon, deux espaces de dimension n, même quand c'est pas le même, ils se ressemblent beaucoup. Donc, par contre, un espace, quand on a des espaces de dimension infinie, ça a été justement une des difficultés conceptuelles, c'est que l'espace dual ne ressemble pas du tout à l'espace de départ, sauf le cas de Hilbert, qui est le prétendant. Par exemple, un exemple qui est traité à cette époque-là par Frédéric Ries, c'est que si on remplace espace de Hilbert, c'est-à-dire, disons, les suites de carrés sommables ou les fonctions de carrés intégrables, on remplace le carré par une autre puissance, disons trois, les fonctions de puissance troisième intégrables, ou les séries dont la somme des cubes est finie. Bon, à ce moment-là, le dual n'est plus du tout le même, parce qu'il y a un théorème fondamental qui dit que le LP, c'est-à-dire les suites avec la puissance PM sommable, ou l'intégrale puissance PM sommable, a pour dual LQ, ou 1 plus P plus 1 sur Q égale 1. Bon, alors, si vous faites P égale Q égale 2, ça marche. Mais c'est le seul cas où ça marche que P égale Q. Si j'ai 1 plus P plus 1 sur Q égale 1 et que P égale Q, ça ne me donne que ce cas-là. Donc, il y avait ce cas-là. Bon, et Bannard est un de ceux aussi qui ont introduit une idée nouvelle, qui est, enfin bon, c'était déjà chez Hilbert, mais la convergence faible. C'est-à-dire que dans un même espace, dans un même espace, quand il est en dimension infinie, il y a de manière naturelle deux types de convergence. La convergence dite forte, c'est-à-dire l'énormement X. XN tend vers X si la norme de XN moins X tend vers 0. Et XN tend faiblement vers X si XN moins X accouplé à n'importe quel vecteur fixe, ou plutôt à n'importe quelle forme linéaire fixe, je pense que ça n'est pas si on prend de l'un côté ou de l'autre, tend vers 0. Ça veut dire, en gros, que les coordonnées tendent vers 0. De suite, XN tend vers 0 si ces coordonnées tendent vers 0. Mais bon, il n'y a pas d'uniformité. C'est ça, la différence. C'est que dans la convergence forte, il y a une uniformité, tandis que dans la convergence simple, chaque coordonnée, indépendamment des autres, tend vers les limites. Et ça, ça avait été repéré déjà depuis longtemps, en particulier dans le calcul des variations, qu'il faut faire une distinction entre plusieurs types de convergence. C'est absolument fondamental dans le calcul des variations. Et d'ailleurs, le calcul des variations est en filigrane derrière tout ça. Bon, même si le calcul des variations, d'abord, bon, il a été souvent oublié dans l'enseignement. Je me souviens qu'Henri Cartan, dans cette salle ou une autre salle ici, on lui avait demandé qu'est-ce que c'est le calcul des variations. Oh, oui, bon, lisez le livre de mon père sur les systèmes différentiels extérieurs, lisez la section 53 et vous verrez. Bon, il y a une identité de géométrie différentielle que Cartan, le père, appelait le fondement du calcul des variations. C'est vrai, c'est vrai que, bon, si on essaie de décortiquer certains raisonnements du calcul des variations, c'est cette formule qui est derrière. Enfin, c'est quand même un tout petit peu restreint. D'une autre manière, quand je disais devant mon éminent collègue Lyons, calcul des variations, il me disait, oui, et il me sortait la méthode de Rayleigh pour calculer les valeurs propres d'une matrice symétrique. Bon, c'est quand même un peu... C'est d'ailleurs dommage parce que c'est un outil absolument fondamental pour les physiciens et les mathématiciens, le mathématicien moyen peut se passer de savoir ce que c'est, sauf s'il a lu, sauf s'il a lu Émile Euterre, l'article de 1918, Émile Euterre sur le calcul des variations et les principes de symétrie, bon, et qui est d'ailleurs, qui est un excellent commentaire d'Hivert Kossmann. Bon, alors voilà, donc, dualité. Alors, cette dualité, donc, elle est troublante parce que, si l'idée de dualité pour la dimension finie était classique, dans le calcul tensoriel, bon, il faut distinguer les indices en haut et les indices en bas, mais enfin, c'est pas très compliqué. Là, on a affaire à un univers totalement différent. En plus, bon, dans l'algèbre élémentaire ou des choses comme ça, si on fait deux fois le dual, on retombe sur ses pieds. Le dual du dual ou le bidual, autrement dit, c'est le même espace. Bon, c'est la symétrie du produit scalaire entre la gauche et la droite. Mais dans les espaces de dimension infinie, c'est loin d'être le cas. Par exemple, un espace fondamental, l'espace des fonctions intégrables, L1, son dual, c'est l'infini, c'est-à-dire les fonctions bornées, et quand on reprend le dual de l'infini, c'est un monstre. C'est un monstre, bon. Alors, voilà, donc, voilà vraiment l'Antiquité. Ensuite, toujours pour terminer la préhistoire, c'est-à-dire la préhistoire, pour moi, elle s'arrête en 40, il y a von Neumann. Alors, von Neumann, ce n'est pas la peine d'expliquer le talent et le goût de l'axiomatique de von Neumann. Vous savez qu'il a même écrit son traité sur la théorie des jeux et le théorème de Minimax et tout ça, qui ont été pendant longtemps une référence dans l'application des mathématiques ou, disons, aux sciences sociales en général, ou à l'économie. Et l'exposé de von Neumann sur l'économie est axiomatique. On peut discuter de la pertinence. Mais enfin, bon, entre les mains de von Neumann, n'importe quelle axiomatique réussit. Il est celui qui a reformulé la théorie des ensembles, il a redonné une axiomatique de la théorie des ensembles, qui, malheureusement, élimine certaines des difficultés de la théorie classique des Hermélo-Fontes-Franquels, mais ne les élimine pas complètement. D'ailleurs, qui sait éliminer les difficultés de la théorie des ensembles ? Pas moi, pas moi, pas moi. Je ne suis pas le seul à ne pas savoir. Bon, et plutôt, si je savais, je serais le seul à le savoir. Alors, donc, von Neumann, c'est lui qui a aussi axiomatisé la mécanique quantique dans son fameux ouvrage de mécanique quantique, où il met à la base de tout ça les espaces de Hilbert, ce qui permet de faire une synthèse harmonieuse entre les deux points de vue concurrents pour la mécanique quantique, celui de Schrodinger et celui d'Heisenberg. Heisenberg, le calcul des matrices, c'est un calcul des matrices infinies, oui, mais les matrices, c'est simplement la traduction un peu maladroite des opérateurs dans un espace de dimension infinie. Et Schrodinger, il a une équation, oui, mais les solutions de cette équation, ils forment un espace de Hilbert, donc on se réconcilie. Donc, voilà. Alors, von Neumann, bon, von Neumann, c'est pas la peine aussi de dire qu'il était en même temps l'inventeur des ordinateurs, le premier, le Joniac, comme on l'appelait, parce qu'en Etats-Unis, il se faisait appeler Johnny, le Joniac qui était le premier ordinateur qui était fait à Princeton, qui d'ailleurs, quand il est mort, on a tout fait pour l'éliminer. Même avant qu'il meurt, on a tout fait pour l'éliminer. Bon, et je me souviens, quand on a une première visite à Princeton, où quelqu'un venait en manière d'un air extasié, on sait faire des additions. Et la machine a tourné 20 minutes. Il y avait des milliers de lampes qui claquaient les unes après les autres. C'est pour dire ça. Et il y avait un engin monstrueux qui tenait un bâtiment énorme, qui faisait, la ventilation faisait un bruit énorme, il ne fallait pas être invité dans le voisinage. Bon, alors voilà, donc, von Neumann. Tout ça, ça fait partie de la préhistoire. Et il y a aussi, de l'autre côté du rideau de fer, il y a Gelfand et Kolmogorov. Gelfand, on en reparlera tout à l'heure. Et Kolmogorov, bon, et Kolmogorov, c'est celui qui a résolu un des problèmes de Hilbert, c'est-à-dire faire l'axiomatique du calcul des probabilités. Hilbert était plus ambitieux, il voulait faire l'axiomatique de toute la physique. Bon, déjà, le calcul des probabilités, c'était un beau succès. Ce qui est aussi une indication du temps, la thèse de Gelfand est en allemand, et le livre de Kolmogorov est en allemand. Et les soviétiques cultivés à cette époque-là utilisaient l'allemand encore. C'est avant la Seconde Guerre mondiale. Bon, alors, bon, je cite Gelfand et Kolmogorov. Alors, Gelfand, on y reviendra tout à l'heure, mais Kolmogorov, qui a le premier, utilisé les techniques d'analyse fonctionnelles pour synthétiser, pour faire une présentation du calcul des probabilités, qui a des avantages et des inconvénients. Bon, malheureusement, enfin bon, il a présenté, en fait, il n'a fait que développer les idées de Poincaré, mais avec un outillage analytique plus conséquent. En fait, c'est Poincaré qui, le premier, a résolu les soi-disant paradoxes du calcul des probabilités, les paradoxes de Bertrand, qui revenait à dire que si on essaye de calculer une probabilité qui a une allure géométrique dans deux systèmes de coordonnées différents, ça n'était pas la même chose. Ben oui, parce que quand on fait un changement de variable non linéaire, des x, des y ne deviennent pas des x' et des y'. Il y a un facteur, il y a un jacobien qui intervient. Et Poincaré dit, c'est un des points forts de son livre sur les probabilités, trop peu connu d'ailleurs, son livre sur les probabilités, qui lui a servi aussi de base pour le procès, le procès de lutte. Non, 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 le procès de... Oui, oui, Bertillon, Bertillon, qui a confondu Bertillon, bon, et dans l'affaire Dreyfus. Et, bon, et Poincaré avait dit, oui, mais pour faire un modèle de probabilités, on trouve des résultats différents parce que, en fait, il y a un modèle différent. Quand on a choisi des coordonnées pour représenter ce qui se passe, il faut dire quelle est la loi de probabilité, c'est-à-dire la fonction P d'x, y, telle que, est-ce qu'il compte, c'est P d'x, y, des y. Ce n'est pas des x, des y tout seul. Bon, et la plupart des paradoxes ou pseudo-paradoxes disparaissent instantanément. Kolmogorov, en fait, a poussé ça à fond, mais bon, avec des ambitions évidemment plus grandes au point de vue analytique parce que le calcul des probabilités, autant Kolmogorov l'axiomatise, est passé de phénomène où il y a un nombre fini de degrés de liberté à des phénomènes où il y a une infinité de degrés de liberté. Un jeu de pile ou face prolongé indéfiniment, il y a une infinité de coordonnées. Le pile ou le face, une infinité de fois. Et la théorie, bon, l'intégration en dimension infinie, c'est un autre, c'est un thème parallèle à celui que je développe. L'intégration en dimension infinie, ce n'est pas du tout la même chose qu'en dimension finie. Bon, il y aurait toute une histoire à raconter, mais ça m'écarterait trop. Ensuite, bon, mais bon, tout ça, Mackey aussi, Mackey. Mackey, un collègue qui était à l'époque à Harvard, qui est plutôt connu pour son travail sur la théorie des groupes et les représentations des groupes. Il a fait des applications à la mécanique quantique. Mais en fait, ses premiers travaux, c'était ce qu'on appelle la topologie de Mackey. C'est dans tous les manuels maintenant. C'était une topologie liée à la dualité. Quand le problème que se posait Mackey, c'était le suivant, enfin, qu'on se pose dans ce temps-là. Si j'ai deux espaces en dualité purement algébriques, quelles sont les topologies qu'on peut mettre de telle manière que la dualité soit continue ? C'est-à-dire que si j'ai l'espace E couplé à l'espace F, quelle topologie j'ai le droit de mettre sur E de telle manière que F corresponde exactement aux formes linéaires continues ? Alors, il y a un théorème de Mackey. Et Mackey, bon, Mackey n'est pas un personnage étranger à tout ça parce que Mackey a passé quelques années à Nancy. Et on va revenir à Nancy à l'instant. Bon, donc, il y a eu ça, la topologie de Mackey. Et puis, il y a eu Dieudonné. Dieudonné, chantre de Bourbaki. Et Dieudonné, l'axiomatique à fond. L'axiomatique à fond. Et Dieudonné s'était posé la question de généraliser les résultats de Bannard en tenant compte des définitions de fondement. Parce que je n'ai pas dit, dans ce que j'ai dit de fondement, j'ai oublié une chose, c'est qu'il a inventé une nouvelle classe d'espaces qu'on appelle les espaces localement convexes. Et que, bon, qui sont des généralisations des espaces de Bannard. Et avec la remarque qu'il existe un certain nombre de situations où ce qui apparaît naturellement, ce n'est pas un espace de Bannard. Bon, les convergences fonctionnelles, par exemple, si je considère la convergence ponctuelle des fonctions ou la convergence uniforme sur tout compacte, ce n'est pas défini par une seule norme, c'est défini par une famille de normes. Bon, Kolmogorov avait dit, il y a des espaces où il n'y a pas une seule norme, mais une famille de normes. Bon, tout ce qu'on fait de l'analyse aujourd'hui, c'est que c'est une idée familière. Bon, les espaces de Sovolèvres, par exemple, c'est une idée familière. Bon, donc, von Neumann avait posé ça, mais ne l'avait pas vraiment développé. Et c'est Dieu donné qui, surtout pendant la grande guerre, 1942-1943, a pas mal à publier un certain nombre d'articles où il essayait de débroussailler cette question de dualité dans des espaces qui ne sont pas d'espaces de Bannard. Bon, alors, j'ai parlé de maquille, j'ai parlé de données, ça m'amène naturellement à Nancy. Parce que le renouveau, le renouveau de l'analyse fonctionnelle, vu en tout cas dans l'optique française, c'est quand même, bon, j'ai cité Macky pour ne pas être purement français, je devrais citer aussi Ribbon-Bohm, qui est un, Ribbon-Bohm, qui est un, de quel pays ? Canadien, mais avant il était brésilien. Brésilien, il était brésilien. À l'époque, il était brésilien, ensuite il a épousé une française et il allait s'installer au canal, je le connais bien. Alors, bon, alors, maintenant, c'est l'époque de Nancy. Alors, Nancy, chacun sait qu'il y a une série de livres qui s'appelait Publications de Nankago, c'était la plaisanterie, c'est qu'il y avait Chicago où André Veil se trouvait, et il y avait Nancy où un certain nombre de ses complices dans l'entreprise Bourbaqui se trouvaient. Donc, on avait fait une série Publications de Nankago. Ces gens-là étaient férus de plaisanteries. Pas toujours de bon goût, mais en tout cas, ils aimaient les plaisanteries. Bon, alors, Nancy, un peu avant et un peu après 1950, qui s'y trouve-t-il ? Bon, alors, j'ai déjà cité Diodonné, Diodonné qui est la force, la force vitale, la force vitale. Bon, il pesait 100 kilos, il faisait 2 mètres de haut, et bon, il était plein d'une énergie renouvelable, et j'ai dit renouvelable, parce que, bon, beaucoup de gens le craignaient. Il y avait quelques personnes qui pouvaient lui parler sans crainte. Bon, j'en étais. Alors, je lui disais parfois, mais enfin, Diodonné, on était la génération militaire, comme disent certains de mes amis de mon âge, c'est-à-dire qu'on ne s'appelait pas par nos prénoms, en ce temps-là. On ne s'appelait pas par nos prénoms. Ça a changé, ça a changé. Bon, alors, donc, Diodonné, qui était bon, il lui disait, mais enfin, Diodonné, tu crois vraiment à tout ce que tu viens de dire ? Pourquoi tu ne veux pas y croire ? Mais écoute, 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 je plaidais, je plaidais astucieusement, puis à la fin, il m'écoutait avec attention, puis il me disait, mais c'est vrai, t'as raison ! Boum ! Tourne, demi-tour instantané, repartant avec la même vigueur dans une autre direction. Non, tout ça pour dire que le personnage n'est pas indifférent à toute cette histoire. Bon, alors, Diodonné, il avait fait venir Mackey et puis Ribbon Boy, dont on a parlé, bon, deux de ses élèves ou collaborateurs, et il y a aussi à Nancy, à l'époque, bon, à Nancy, c'est le fief de Beaumaki à l'époque, et en partie parce que Delsart, Delsart, qui était le secrétaire du groupe, l'organisateur du groupe, Bourbaki, était doyen des... doyen, je ne sais pas si on dirait aujourd'hui ou doyen directeur du UFR, enfin, je ne sais plus quel était son titre exact, mais enfin, il était le patron à Nancy, non seulement à l'université, d'ailleurs, le centre, comment ça s'appelle, le centre... Élie Cartan, le centre Élie Cartan de mathématiques à Nancy, c'est lui qui l'a créé, et en même temps, il enseignait dans plusieurs écoles d'ingénieurs, ce qui contredit ce qu'on peut croire parce que un des fondateurs de Bourbaki enseignait dans des écoles d'ingénieurs à Nancy. Bon, donc les choses ne sont pas toujours aussi simples qu'on ne veut le croire. Donc, Delsart, Delsart, et alors il y a une anecdote que Delsart aimait raconter, pendant la guerre, en 40, il avait été, comme beaucoup de normaliens à l'époque, il était lieutenant d'artillerie. C'était comme ça les affectations générales des normaliens scientifiques, le lieutenant d'artillerie. Et alors, bon, il a fait la déroute, bien sûr, comme tous les autres, la déroute, et à un moment donné, son régiment se retrouvait, se retrouvait le long de la frontière suisse. Et alors, il y a un de ces soldats qui dit, capitaine, mon capitaine, pardon, mon capitaine, on est en train de faire comme Bourbaki. C'est-à-dire, puisque l'histoire de Bourbaki pendant la guerre 70, le général Bourbaki, le vrai général Bourbaki, a été pris au piège et les Prussiens l'ont proché. Il n'a eu plus qu'une solution, c'est de passer en Suisse et de se faire désarmer par les Suisses. Et bon, les Suisses, ils ont lâchés dès que la guerre a été finie, mais enfin bon, ils se sont rendus prisonniers. Bon, Delsart riait toujours, voilà ce que m'a dit mon sergent, mon capitaine, on est comme Bourbaki, on est l'armée de Bourbaki. Bon, alors, il y avait, bon, alors il y avait aussi deux des grandes stars de l'époque. Il y avait Laurent Schwartz, on ne présente pas Laurent Schwartz, d'ailleurs il s'est présenté lui-même en long, large en travers dans ses mémoires. Un mathématicien en prise avec le siècle. Pas mal, pas mal, pas mal, c'est vrai, c'est vrai. Il n'y a qu'une omission dans ce livre. Qui était l'oncle de Laurent Schwartz ? Oui, le grand-oncle, mais l'oncle, Robert de Brie. Qui était le frère de l'aie de Laurent Schwartz ? Michel de Brie. Bon, il faudrait faire, il faudrait faire toute une histoire à faire, mais enfin bon. Mais simplement, on ne le voit nulle part dans les mémoires de Schwartz, il parle de beaucoup de choses et de beaucoup de gens, mais il parle d'un certain oncle Robert pour qu'il ait une grande vénération, mais nulle part, c'est dit que c'est Robert de Brie, le fameux pédiatre, le père de la pédiatrie française, dont beaucoup d'hôpitaux portent le nom, et qui a été le patron de mon beau-frère à un moment donné. Mon pauvre frère était pédiatre. Alors, bon, il y avait Laurent Schwartz et Laurent Schwartz venait de faire son coup d'éclat l'invention des distributions. Une distribution, je vois encore faire son coup, une distribution marchant dans un pas est une forme linéaire continue. C'était comme quand il faisait son cours à l'IHP ou à Polytechnique, c'était ça bon. Donc, l'invention des distributions. Or, le lien avec tout ce qui précède, c'est que la notion de base des distributions, c'est une notion de dualité. Il y a beaucoup d'essais de fabriquer des distributions. Après, Laurent Schwartz, il y a un certain nombre de gens qui ont essayé, relativement peu de succès. L'avantage de Laurent Schwartz, c'était ça, le talent de Laurent Schwartz, c'est de présenter une idée simple qui marche. C'était simple, les distributions, c'est simple. une forme linéaire continue. Voilà, la dualité. Et Laurent Schwartz, mais bon, en fait, si on y regarde de près, si on lit attentivement le livre de, le livre de, de Dirac, si on lit le livre de Dirac, il y a quelque part une définition quasiment parfaite, les distributions. Bon, c'est pas... Il dit simplement qu'est-ce que je... Dirac dit qu'est-ce que j'écris que x delta de x égale 0 ou x delta de prime de x égale moins delta de x, qu'est-ce que je signifie ? Je signifie que je m'engage à multiplier tout par une fonction, il dit continue, c'est-à-dire qu'il ne fixe pas les régularités. Il faut suffisamment réguler une fonction continue devant ma fonction f de x. J'intègre tout en utilisant les règles d'intégration par partie et je dois trouver le même résultat des deux côtés, indépendamment de cette fonction. C'est une définition absolument impeccable. Enfin, pas formulée, enfin, je veux dire, le substrat, le contenu est entièrement là. Et Dirac l'avait dit. Dirac l'avait dit. Les solutions faibles, il y aurait... Pardon ? Les solutions faibles... Aussi, bon, non, je ne vais pas me lancer dans... Je ne vais pas me lancer dans... Il y a assez de polémique à ce sujet-là, je ne vais pas me lancer dedans. Alors, en tout cas, Laurent Schwartz avait fait ses distributions et ça lui a valu la médaille fixe, d'ailleurs. Bon, qu'il méritait en tout cas, certainement, d'une manière ou d'une autre. Et le... Qu'est-ce que je disais ? Oui, c'est ça. Mais Laurent Schwartz, c'était la dualité. Bon, et alors après, il y a le troisième personnage dont j'ai déjà parlé, Dieudonné. et il y avait dans la première édition des distributions de Laurent Schwartz, il y a des circonlocutions pour dire ce que c'est qu'un espace... Bon, un espace de manard, évidemment, tout le monde savait ce que c'était, mais ce n'était pas des espaces de manard. Il fallait prendre un espace convenable de fonction test, etc. Et, bon, Schwartz ne se sent pas très à l'aise et il parle de pseudo-topologie. Enfin, bon, il y a la première édition, bon, la première édition est un peu vaseuse sur ce plan-là. Et Dieudonné est arrivé là-dessus, il lui a dit, quand même, quand même, c'est pas sérieux, nous sommes de Bourbaki et on fait de la mauvaise axiomatique. Et Dieudonné a refait la bonne axiomatique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont développé à cette époque-là, ensemble, Schwartz et Dieudonné ont publié un article qui s'appelle La dualité dans les espaces F et LF, où la topologie faible joue un rôle important aussi, la dualité dans les espaces F et LF. Et c'était ça, je veux dire, la réponse que Dieudonné a apportée à Schwartz pour rendre rigoureux tout ce qui était un peu vaseux dans la première édition de Schwartz. Alors, la suite de l'histoire, c'est Guelfand. Quand Guelfand a publié, à son tour, des années, des années bien plus tard, des années bien plus tard, sa série de fonctions, sur les fonctions obobsènes, enfin, obobsènes, obobsènes, en gris, obobsènes, généralisées. Et la plaisantie qu'on faisait, c'était obobsènes. Et alors, obobsènes, et Guelfand, Guelfand dit dans l'introduction, je n'ai pas besoin de toutes les finesses de l'analyse fonctionnelle pour définir les distributions, je vais vous donner une définition terre-à-terre, qui est la même, bien sûr, mais qui est plus explicite. Et bon, et c'était un peu, c'est un peu, justement, ça illustre deux manières d'aborder ces mêmes problèmes. On dirait, en gros, la manière russe et la manière française. Bon, en généralisant, bon, enfin, alors, bon, à ce moment-là, voilà, donc, Grotonique, pardon, Grotonique n'est pas encore là, il y a la dualité dans les espaces F et LF, et à la fin, bon, il y a deux nouvelles, d'abord, F, ça veut dire fraîcher. Et pourquoi est-ce que le foncteur sonne deux fois ? Parce qu'un fraîcher, c'est une limite projective d'espace de Bannard, et un LF, c'est une limite inductive d'espace qui sont eux-mêmes des limites projectives. Alors, si on ne retrouve pas les catégories là-dedans, c'est qu'on est aveugle. bon, et, donc, l'espace F et LF, les topologies faibles, etc. Donc, alors, il y avait à la fin de cet article de Donnie et Schwartz, il y avait un certain nombre de problèmes, je crois qu'il y en a 14 officiellement, 14, qui portent sur des points variés, qu'est-ce que c'est que les ensembles faiblement compacts dans telle situation, etc. et quand l'arrivée tonitruante de Grotendique, c'est qu'après une année, bon, quand il a quitté son alma mater, c'est-à-dire, c'est-à-dire, Montpellier, Montpellier, son alma mater, Montpellier, il arrive à Paris avec une bourse, bon, c'est une histoire imprésemblable. Après la guerre, un homme nommé Magnin, qui était un ami d'André Veil, qui a eu la même promotion que lui ici, André Magnin, inspecteur général de mathématiques, s'est vu donner comme mission de faire le tour de tout ce qu'il y avait en France, le lycée minable, et de déceler des jeunes gens qui étaient de talent, mais que la guerre avait bousculé, maltraité, etc., et de leur donner les moyens de se développer. Bon, et quand Magnin arrive à Montpellier, il se dit, bon, il a un dossier pour un homégo, Alexandre, il ne prête pas de train d'attention, il dit, bon, je vais le recevoir, en un quart d'heure on aura rire. Non, il a fallu deux jours. Magnin a raconté ça plusieurs fois dans ses mémoires ou des lettres à ses amis, et bon, il a fait, pour évaluer qui était le bonhomme qui était là, qui était complètement hors normes, bien entendu, complètement hors normes, mais se réaliser ça. il y a, il y avait, bon, dans le défunt système soviétique, il y avait des points positifs, nous ne voulions pas qu'il y avait comme des points positifs dans le défunt système soviétique, en particulier, il y avait cette chasse aux jeunes talents. Et bon, des gens comme Gelfand, qui étaient des grands stars, allaient passer deux mois dans un lycée minable, enfin, plus ou moins minable de province, où on lui avait signalé qu'il y avait quelques jeunes gens, pas beaucoup de jeunes filles, mais enfin, quelques jeunes gens de talent. Et il essayait de les récupérer. Et on leur donnait des bourses, etc. Donc, Grotendick avait été récupéré pour ça. Bon, je ne vais pas vous refaire l'historique de Grotendick avant 1948. Bon, en gros, en gros, bon, c'était un réfugié, une personne déplacée, un réfugié, qui venait de où ? Du Moyen-Orient ? Non, des plaines de l'Europe centrale, de l'Ukraine. Bon, qu'est-ce que c'est que ça, l'Ukraine ? Qu'est-ce que c'est que ça, l'Ukraine ? Bon, etc. N'oublions pas qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y avait en Europe 35 millions de réfugiés. 35 millions. Venant à tous les bouleversements qui s'étaient produits par la Seconde Guerre mondiale, on a su les assimiler. Donc, je ne sais pas si je mentionne ça au passage. Je mentionne aussi pour le titre anecdotique, j'étais récemment au Kurdistan irakien, je ne sais pas si je pourrais retourner d'ailleurs, et que le jour de Pâques, j'étais dans une église chrétienne, c'est compliqué les églises chrétiennes de l'Orient, enfin bon, ça devait être des syriacs, enfin, en tout cas, la langue liturgique, c'était le syriac, et j'étais à la tribune pour ne pas gêner, pour pouvoir partir sans gêner. Il y avait une bande de jeunes filles qui étaient le cœur de la commune, ma petite fille de 17 ans qui est membre d'un cœur, comme ça, elle se serait fait des copines d'en diminuer, c'est clair, c'est clair. Bon. Tout ça, ça me sort de Grotonique. Mais enfin bon, non, ça ne me sort pas de Grotonique parce que c'est une des composantes importantes de Grotonique. Ce côté, ça explique, je ne vais pas revenir là-dessus, ça explique en grande partie, en tout cas, son évolution personnelle. C'est une victime à un retardement de Hitler. Bon, alors, arrivé de Grotonique, il arrive en trombe, alors il était venu d'abord en 48 sortant de Montpellier, il arrive ici, il y avait le séminaire carton, bon, déjà, Serre était une des grandes stars, bon, Grotonique arrive ici, bon, il dit qu'il n'a pas, je pense qu'il bluffe un peu, il dit qu'il n'a rien compris à ce qu'il s'est dit, ça m'étonnerait, mais enfin bon, en tout cas, ce n'étaient pas les choses qu'il avait en tête parce qu'à cette époque-là, il avait en tête l'analyse fonctionnelle puisque quand il était étudiant à Montpellier, il avait reconstitué pratiquement tout seul, à peu près tout seul, l'intégrale de l'OMEG, avec peu de renseignements, il avait à peu près tout constitué, et sous une forme totalement ultra générale, et quand il arrive ici, bon, il pensait qu'après, avec la bourse de Mania, en deux mois, il aurait fait sa thèse, c'était un peu optimiste, et bon, l'accrochage avec Carton n'a pas été vraiment merveilleux. Il faut dire qu'un nanar comme Groton dit, que sans éducation, une personnalité, bon, un chien fou, un chien fou, et monsieur le professeur Carton, ce n'était pas tout à fait la même chose, monsieur le professeur Carton, beau, gendre de monsieur le professeur Weiss, le physicien de Strasbourg, etc., protestant très strict, tout ça, tout ça, ça ne collait pas bien avec cette espèce de chien fou qui était Grotonique. Bon, donc, il a, ça s'est passé un an ici, je ne sais pas, cette salle-ci n'existait pas encore à l'époque. Et le, donc, et à la fin, bon, Carton un peu gêné, qu'est-ce que je vais faire de lui ? Il a reconnu évidemment son talent, c'était inévitable, mais qu'est-ce que je vais faire de lui ? Alors André Veil qui passe à lui d'humeur, envoie-le à Nancy, envoie-le à Nancy. Là, il sera bien encadré par Dieu Donnie et Schwarz, et bon, on verra ce qui se passe, on verra ce qui se passe. Les relations entre André Veil et Grotonique n'ont pas toujours été le mot fixe, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, enfin, c'est encore une autre histoire. Il faut dire que Grotonique, si on fait le détail des gens avec qui il ne s'est pas entendu, il y en a beaucoup. Moi, je m'entendais formier avec lui, à condition d'avaler quelques coulants frais, j'avoue, j'ai avalé quelques coulants frais, une fois avec lui, parce que je ne voulais pas me brouiller avec lui. Et je maintiens que j'étais un de ses amis, et que dans ses mémoires, il ne m'a pas trop égratigné. Un tout petit peu par-ci, par-là, mais enfin, je peux reconnaître les autres, ils me gratinent, mais ce n'est pas très visible. Bon, alors voilà. Donc, à la fin, à la fin, bon, Grotonique arrive là-bas, et le papier de l'article de Schwarz et de Dieudonné est terminé. Et à la fin, il y a toute une série de problèmes, comme je l'ai dit. Alors, bon, Dieudonné lui dit, bon, ben écoutez, voilà, ce n'est pas la peine de refaire les choses déjà connues. Dieudonné lit le mémoire sur l'intégral de Lebec qu'avait écrit Grotonique, mais enfin bon, pour lui, c'était évident. Même si, bon, c'était du connu, c'était du connu. Ne faites pas, ne répétez pas, ne refaites pas le connu, faites du neuf. Bon, alors voilà, 14 questions. Et alors, bon, les questions étaient, elles avaient été posées, bon, ce n'était pas à la légère que Schwarz et Dieudonné avaient posé ces questions, ce n'était pas simplement à la fin, comme ça, pour faire une liste, mais bon, les questions étaient difficiles. Et, d'après la légende, un jour, à l'Institut Élie Cartan, Dieudonné était au deuxième étage, je crois que c'était le rayonnage de la bibliothèque, et Schwarz était au rez-de-chaussée, et Dieudonné, de sa voix de Stanton, crie, il a tout résolu. À partir de ce moment-là, ils ont eu de l'estime pour Grotonnik. En plus, contrairement à ce que j'aurais pu imaginer, Grotonnik était un assez bon pianiste. Il allait souvent chez Schwarz, jouer du piano chez Schwarz. Il avait même loué, alors qu'il vivait assez misérablement, il avait même loué un piano. Bon, il jouait assez bien. Moi, je ne l'ai jamais entendu. Bon, alors maintenant, bon, alors voilà. Donc, on arrive, Grotonnik déboule comme le chien fou, à Nancy. Il y avait aussi Gaudemont, que je n'ai pas commenté, mais enfin Gaudemont, Gaudemont, le bougon éternel, le bougon éternel, et qui a été mon patron de thèse officiellement, bon, oui, officiellement, mais enfin bon. Elle est... Bon, donc, mais Gaudemont, oui, c'est important. Gaudemont avait une femme qui était russe d'origine, et donc, s'il ne lisait pas vraiment le russe lui-même, sa femme lui a traduit des quantités d'articles, des quantités d'articles russes, et ce qui s'était développé dans les années 40, dans les années 40, dans la Russie, c'était absolument merveilleux. Et il a été, bon, Gaudemont avait écrit avec Carton un article qui mettait au point les énoncés d'André Veil dans son livre sur les groupes topologiques, c'est-à-dire la transformée de Fourier sur les groupes localement compacts et commutatifs les plus généraux. Bon, et le livre d'André Veil est très inspirant, mais bon, ce passage-là n'est pas... ce n'était pas un analyste, car André Veil n'était pas un analyste, bien qu'il était capable de faire d'analyse, mais ce n'était pas un analyste. Et alors, Carton et Schwarz et Du Gaudemont avaient refait ça avec des méthodes imparables, mais quand, vers 48, on a vu arriver la production russe de l'époque, la soviétique, disons, de l'époque, ils ont été complètement bouleversés, parce que ces choses-là, Bon, Kolmogorov, on n'avait pas... Non, pas Kolmogorov, un entourage soviétique, avait... Pantriagin. Pantriagin avait formulé la dualité des groupes localement compacts, commutatifs. Il disait, on doit pouvoir faire un transmis de Fourier, mais il ne l'avait pas fait. Bon, mais entre-temps, Gelfand, j'ai déjà dit que Gelfand ressortirait, Gelfand était né. Et Gelfand a publié sa thèse en 1939, en allemand, comme je vous l'ai dit. En allemand. Alors, Gelfand, Gelfand, et on va le retrouver beaucoup de chez Contenic, il a fait sa thèse sur les algèbres normés. Grande invention. Algèbres normés, on dit algèbre de Banna, grande invention. Et en particulier, ce qui sera quelque chose d'important pour la suite, il formule, il définit, il formule, bon, il décrit ce que c'est que les C étoiles algèbres, c'est un détail technique, et il démontre, les catégories pointent le nez, que la catégorie des C étoiles algèbres commutatives est équivalente à la catégorie des espaces compacts. C'est pas dit dans le langage des catégories, mais c'est ça que ça dit. Si je me donne un espace compact, je prends les fonctions continues, ça me fait un espace de Banna où il y a une multiplication parce qu'on peut multiplier deux fonctions point par point, elle satisfait un certain nombre de propriétés, la norme satisfait en particulier que la norme du carré c'est le carré de la norme, c'est le point crucial, le carré de la norme c'est le carré, bon, c'est évident sur ça, et inversement, si on se donne abstraitement une algèbre de Banna, c'est-à-dire un espace de Banna avec une multiplication commutative et qui satisfait à cette règle-là, la norme du carré c'est le carré de la norme, eh bien, on peut reconstruire ce que Guelfand appelle le spectre, le spectre, le même mot que Grotonique, c'est pas par hasard, le spectre de l'algèbre et on peut bavarder au choix avec le moyen des espaces de nos compacts ou les algèbres normés. Ça, c'est bon, c'est un des plus beaux résultats, un des plus beaux résultats de Guelfand dans sa thèse. Il y a un tas d'autres résultats, mais enfin, je cite le plus frappant. Donc, Gaudemont apprend ça par la termine de sa femme qui disait bien le russe et qui lui traduisait et donc, eh bien, Grotonique n'a pas eu les oreilles fermées pour tout ça. Bien sûr qu'il avait les oreilles ouvertes. Alors, ensuite, bon, il s'agit de faire une thèse. Alors, les 14 problèmes résolus, bon, certains disent chacun d'eux aurait valu une thèse. Bon, c'est un peu exagéré. Enfin, mais enfin, c'est vrai que c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, même avec la thèse renforcée et même avec l'habilitation aujourd'hui, bon, disons qu'il aurait pu avoir une habilitation avec ça aujourd'hui. Bon, 14 problèmes. Mais, à ce moment-là, entre en jeu l'orange-fance. Alors, l'orange-fance, avec ses distributions, a fait un des plus beaux théorèmes de l'orange-fance. C'est ce qu'on appelle le théorème des noyaux. Le théorème des noyaux, ça dit que, bon, les physiciens n'hésitaient pas quand ils avaient un opérateur agissant sur les fonctions à l'écrire comme un opérateur intégral. L'opérateur identité f de x égale intégral sur y de f de y delta de x moins y. La fonction de Dirac a été inventée exprès pour ça. Bon, delta de x moins y, c'est quelque chose qui n'existe pas en tant que fonction, mais en tant que fonction généralisée, ça existe en tant que distribution. et le théorème des noyaux, c'est une générale sans ça. Tout opérateur raisonnable qui agit sur des fonctions peut se représenter comme un opérateur intégral à condition au lieu d'écrire qu'un x est une fonction d'employer une distribution. C'est un beau théorème, c'est vraiment un beau théorème. Non seulement ça a instantanément ça justifie la plupart des calculs des physiciens à ce sujet-là, et Dirac le savait parfaitement puisqu'il avait inventé son delta pour ça. Et donc, c'est un des plus beaux théorèmes. Bon, il est revenu plusieurs fois sur la démonstration. Bon, on a été... Moi aussi, j'ai donné une ou deux démonstrations du théorème des noyaux. Bon, il fallait que tous les élèves autour de Schwartz, évidemment, se devaient de redémontrer le théorème des noyaux. Bon, et... Laurent Schwartz va voir Grotonique, elle lui dit, il y a ce théorème des noyaux. Qu'est-ce qu'il a ce théorème des noyaux ? Il dit qu'on peut l'interpréter en disant qu'une forme bilinaire, ce n'est plus une forme linéaire, c'est une forme bilinaire sur des espaces fonctionnels convenables, s'interprète comme une... Bon, disons qu'une forme bilinaire, on a une fonction f de y, une fonction g de y de deux variables différentes, on a une expression qui dépend de f et de g de manière bilinéaire, avec des hypothèses oxydémières techniques, eh bien, en fait, c'est quelque chose qui ne dépend que de la fonction f de x, g, y, vue comme fonction de deux variables. Autrement dit, bon, le produit tensoriel s'était inventé pour ça. Si on a des fonctions d'une variable x et des fonctions d'une variable y, le produit tensoriel, c'est les fonctions qu'on peut écrire comme somme, en principe finie, somme de fi de x, gi de y. La finification, une des significations profondes du produit tensoriel, c'est celle-là. Bon, alors, mais il y a des conditions de continuité, bien entendu. N'importe quelle forme linéaire n'est pas continue. Bon, donc, il y a des conditions de continuité. Et Grotonique, Schwarz se dit à Grotonique, écoute, bon, nous sommes, en Algère, on est familier avec cette idée qu'une forme bilinaire, c'est une forme linéaire sur le produit tensoriel. Fabrique-moi le produit tensoriel qui convient. Bon, c'est une première chose à faire. Fais-toi, fais-toi, fais-toi les dents là-dessus. Au bout de quelques semaines, Grotonique revient à dépiter. Mais qu'est-ce qui se passe ? J'en ai deux. Deux produits tensoriels topologiques. Oui. Bon, c'est plutôt embêtant. lequel tu veux, il dit à Schwarz. Bon, en fait, c'était la clé de tout. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment deux produits tensoriels. Pour les experts, il y en a un qui est exact à droite et l'autre exact à gauche. C'était ça leur vertu, les produits tensoriels. Il y en a un où, si on prend le produit, deux espaces de fonctions intégrables, L1 fois L1, pour l'un, le pi, ce qui s'appelle pi, c'est un nouvel L1, de deux variables. Maintenant, si je prends les fonctions continues, c'est zéro, fois c'est zéro, pour l'autre produit tensoriel, j'obtiens les fonctions zéro. Donc, il n'y a pas de produit tensoriel qui, si j'ai un espace fonctionnel de variable X, un espace fonctionnel de variable Y, me fabrique automatiquement un espace fonctionnel de la même classe pour X et Y. Bon. Alors, bon, déception, déception. Et, jusqu'au moment où, je ne sais pas qui de Schwarz ou de Grotonik a eu l'idée, mais peut-être que dans le cas qui nous intéresse, il n'y en a qu'une notion de produit tensoriel. Ça veut dire que, il y aurait des espaces où les deux notions coïncideraient. Et à ce moment-là, on va les appeler nucléaires parce que ce sont ceux qui font marcher le terrain des noyaux. Bon. Alors, Grotonik met ça au point, Grotonik met ça au point, et effectivement, il invente d'un coup, de même coup, non seulement les produits tensoriels, les deux espèces de produits tensoriels, puis après, dans le papier brésilien, dont on nous parlera plus tard, il y a 14 espèces de produits tensoriels, et ils disent, ce sont ceux dont on ne peut pas, ou qu'on ne peut pas oublier, qu'on ne peut pas négliger. Il y en a peut-être d'autres, mais enfin, il y en a 14. Et le théorème clé, c'est qu'il y en a deux qui sont la même, qui donnent la même chose. Le fameux théorème de Grotonik sur la constante de Grotonik, dont on nous parlera plus tard, c'est ça. Bon, voilà. Alors, bon, donc, Grotonik est bien parti avec tout ça. Alors, en fait, sa thèse qui est écrite en 1953, soutenue en 1953 à Paris, avec une seconde thèse, j'ai retrouvé les documents récemment, sur les faisceaux, seconde thèse, à l'époque, il y avait deux thèses, vous vous souvenez qu'à l'époque, il y avait deux thèses. La première thèse, c'était le travail qu'on avait fait. La deuxième thèse, chez les littéraires, c'était un vrai travail de thèse. Chez les scientifiques, bon, on demandait de faire un compte-rendu sur un sujet qui était différent de celui de la thèse. Bon. Et moi-même, j'ai donné un certain nombre de fois des sujets de seconde thèse. Je trouvais que c'était plutôt intéressant. Ça garantissait qu'un nouveau thésard avait quand même une vue un peu plus large que le petit secteur sur lequel il avait gagné si il était galon. Bon, enfin, reviens, non pas, si je me lance dans la réforme de l'université et de l'enseignement. On n'aura pas fini. On n'aura pas fini. Bon, ensuite, donc, il y avait, alors, il y avait, il y avait donc, mais il y avait la thèse, en fait, il y avait trois thèses, si on te dit. Il y en avait deux, il y avait deux mémoires qui sont parues trois ans plus tard dans une édition anglaise, enfin, dans une édition en français, mais d'une revue américaine qui a posé d'ailleurs un certain nombre de problèmes, je ne vais pas revenir là-dessus. Et, bon, et la thèse elle-même est divisée en deux parties, deux parties costauds. La première, ça s'appelle produit tensoriel topologique. Bon, c'est là où il développe, bon, il n'y a pas encore les 14, mais il y a les deux, il y a les deux, epsilon et le pi, bon, etc. et toutes les propriétés, toutes les propriétés qu'on appellerait le fonctionnel. Parce que, déjà là, il est conscient, bon, que, pour parler de le jargon d'aujourd'hui, l'un des deux produits tensoriel est exact à gauche, l'autre exact à droite et que, bon, et que la compatibilité avec le dual, bon, tout ça, ce sont vraiment des préoccupations de gens qui sont des catégories. Malheureusement, malheureusement, les espaces vectoriels topologiques ne sont pas une bonne catégorie. C'est pas, c'est pas une catégorie abélienne, c'est pas, c'est, comme dira, comme dira plus tard, Serre, tant qu'on, quand on est arrivé dans, quand on est arrivé avec les nouvelles méthodes de schéma et tout ça, où il y avait aussi plein de, plein de produits tensoriels, bon, l'exposé de Serre sur Gaga et tout ça, et puis, bon, son fac, mais il me disait, ouf, maintenant, on souffle. Jusqu'à présent, on avait vraiment bavé pour faire marcher dans les, des méthodes catégories dans des catégories qui n'étaient pas bien adaptées, mais cette fois, ça marche. Bon, alors, ensuite, donc, il y a la première partie, et la fin, c'est assez typique de Grotendieck, le dernier chapitre de cette première partie, c'est sur une conjecture qui était très célèbre à l'époque, est-ce que tout opérateur linéaire compact entre espaces de Bannard est une limite en norme d'opérateur de Ranfini ? C'est la fameuse conjecture. Alors, elle a été démolie quelques années plus tard, bon, 15 ans plus tard, 15 ans plus tard, elle a été démolie 15 ans plus tard. Le plus étonnant, c'est que le contre-exemple est très bête. Le contre-exemple est très bête. On prend simplement un espace d'Hubert, sans n'importe qui qui a fait l'analyse fonctionnaire et rencontrer un espace d'Hubert, on prend tous les opérateurs linéaires continus dans un espace d'Hubert avec la norme des opérateurs, c'est un nouvel espace de Bannard, et bien celui dans cet espace de Bannard, le théorème en question est fou. Et c'est bon. Il y a eu un premier contre-exemple absolument tordu, absolument tordu, moi, je n'ai jamais réussi vraiment à le comprendre, mais ensuite, il y a eu celui-là, bon, c'était bon. Et donc, Grotendieck, c'est typique de Grotendieck, le théorème, c'est 34 conditions équivalentes. La conjecture en question est équivalente à 34 énoncés. Et il fait tous les allers-retours entre tous ces énoncés-là. 34, je ne sais plus s'il les fait complètement, mais enfin, il énonce les 34 et il en établit en détail un certain nombre. Ça, c'est Grotendieck, la généralisation, la généralisation. Bon, alors ça, c'est le premier. Bon, alors, presque aussitôt, je fasse, la première année où il était à Paris, il nous a fait un séminaire là-dessus, à l'IHP, qui m'a appris beaucoup de choses, qui m'a appris beaucoup de choses. D'ailleurs, je suis un des rédacteurs du séminaire. Charles m'avait sous-traité à certains exposés, en tout cas, si je ne faisais pas l'exposé orale, à les écrire. et c'était, on avait l'impression vraiment de quelque chose de nouveau. Alors, c'est pas, les deux produits d'un séminaire, en fait, ce n'est pas une découverte. Mais Grotendieck, de nouveau, de manière typique, ne disait pas ce qu'il y avait avant lui. Jamais il n'a lu ce qu'il y avait avant lui. Il y avait un élève de von Neumann qui s'appelait Schatten, Schatten, qui avait écrit un petit livre, un petit livre sous la... C'était une commande de von Neumann, où il décrit ce qu'ils appellent cross-normes, cross-normes, c'est-à-dire, en gros, toutes les normes raisonnables qu'on peut mettre sur un produit tensoriel. Et il y a les deux de Grotendieck, l'une qui est la plus petite et l'autre qui est la plus grande. Donc Grotendieck a bien fait l'encadrement. Et toutes les raisonnables sont entre les deux. C'est entre les deux. Mais Schatten, Schatten avait écrit ça. Et d'ailleurs, il y avait, bon, il y avait un certain nombre de corollaires que Schatten avait déduits sur les opérateurs dans l'espace de Hilbert et que Grotendieck, bon, Grotendieck a redécouvert et Dixmier aussi. Enfin, Dixmier et Grotendieck ont redécouvert ça ensemble. Mais c'était fait par Schatten beaucoup bien avant, au moins dix ans avant. Mais Grotendieck n'a jamais lu ce qui venait avant lui. Vous vous souvenez de... Quand un visiteur à l'IHS, il a dit, ici, on ne lit pas, on écrit. Un visiteur qui se plaignait que la bibliothèque n'avait pas grand-chose. Ici, on ne lit pas, on écrit. Les livres, on les écrit. Alors, donc, donc, Schatten était arrivé avant. mais c'est vrai que Schatten, Schatten, c'était limité essentiellement aux espaces de Hilbert. Et, bon, alors, pour les spéciales de la théorie des espaces de Hilbert, il y avait, on parle toujours aujourd'hui des classes de Schatten. Les classes de Schatten, c'était une terminologie adoptée. Mais, bon, c'était pas... ça n'avait pas la même ampleur, certainement. Et surtout, bon, il y avait les théorèmes clés de Grotonique, L1 fois L1 égale L1, C0 fois C0 égale C0, bon, ça, ce qui sont vraiment, quand on peut travailler, c'est ça le point de départ, c'est ça le point de départ, qui est très fort. Et, bon, ensuite, la deuxième découverte, eh bien, c'est ce que je disais, la déconvenue, la déconvenue. Salut. T'as le droit d'entrer, tu sais. Si tu te mets devant la caméra en film, on aura le même. Allez, sois-toi. Bon. Alors, donc, j'en suis à la fin de Nancy. Tu vois que c'est pas encore au bout. Je suis à la fin de Nancy. Bon, et la thèse de Grotonique. Alors, bon, la deuxième partie, espaces nucléaires, ça, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est beaucoup plus profond, beaucoup plus profond. Et qui mêle bien, il y a aussi les espaces nucléaires, il y a aussi les opérateurs nucléaires, enfin bon, tout ça, ça va ensemble. Et, les, oui, et c'est ça qui aura peut-être le plus de retentissement. A posteriori, a posteriori, les espaces nucléaires, c'est, bon, quand on a les, les chaînes de Sobolef, espaces de Sobolef, H, H2S, etc., on a, c'est plus, là où Grotonique voyait des espaces nucléaires, c'est-à-dire, disons, l'espace des fonctions, c'est infini, qui est un espace nucléaire, en fait, on voit plus, il est beaucoup plus intéressant de voir la chaîne des espaces de Sobolef, H1, quand il y a H2, dans ce H3, etc., et la bonne définition d'un espace nucléaire, c'est, c'est quelque chose qui provient d'une chaîne, comme ça, avec les opérateurs, enfin, les opérateurs de transition étant de Hibershmids, c'est une limite projective ou inductive d'espaces de Hibershmids avec des opérateurs de liaison qui sont de Hibershmids. Aujourd'hui, c'est ça qu'on prend comme définition et c'est, 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 c'est ça, ça évite, ça explique que, bon, ce que Guelfand avait dit dans son introduction, les subtilités de l'analyse fonctionnelle à l'orange phare, j'en avais pas besoin. C'était l'esprit, c'était l'esprit de Guelfand. Bon, alors, donc, j'ai dit que que le, j'ai dit que Guelfand était déjà intervenu, bon, il est intervenu parce que, par l'intermédiaire de Gonnement qui a fait connaître en France ses travaux, ses travaux, certains étaient en allemand, bon, ça, l'allemand, c'était, il y a quand même pas mal de gens qui lisent en France l'allemand, bon, pas tous, mais enfin, il y a quand même un certain nombre, on n'est pas obligé d'être alsaciens comme moi pour lire l'allemand, enfin, bon, le, et donc, qu'est-ce que je disais ? Oui, c'est ça. Alors, la thèse, bon, la thèse, ça a été effectivement, il y a eu quelques difficultés parce que c'était publié dans une revue, dans une revue américaine, je ne veux qu'une revue de la société mathématique américaine, je ne sais plus laquelle, et le texte était en français et, bon, ça, ils ont tiqué. En fait, c'était, à l'époque, l'éditeur, c'était Samuel Heilenberg qui était parfaitement francophone, un polonais parfaitement francophone, un germanophone, parfaitement francophone, parfaitement anglophone, bien sûr. Quand on est né à Lvov, le vif, l'Hemberg, on est habitué à avoir six langues autour de soi. Lvov deux fois, avec un V, avec un W. L'orthographe russe c'est l'orthographe polonais, Lviv c'est l'orthographe ukrainienne d'aujourd'hui, et Lemberg c'était l'orthographe allemande. Bon. Alors voilà. Donc je reviens à ça. Bon, le, oui, le spectre, j'ai dit que le spectre c'était, la notion de spectre que Grotonique réutilisera à fond plus tard, elle est, la terminologie est chez Guelfand, pas tout à fait avec la même signification, mais avec la même philosophie, je dirais. Bon, alors, Guelfand s'est aperçu dans son grand livre sur les fonctions généralisées, au Bob Cheney, il a compris que les espaces nucléaires, c'est ce qu'il lui fallait pour faire des probabilités en dimension infinie. C'est-à-dire, une intégration, est-ce qu'on peut faire une théorie de l'intégrale en dimension infinie ? Bon, et le, c'était pas évident, le modèle, bien entendu, c'était Feynman, les intégrales de chemin de Feynman. Bon, et le mouvement brugnien, ou le mouvement brugnien, ça va ensemble. Feynman, j'ai passé 20 ans de ma vie à travailler dessus et je ne peux pas dire qu'on a vraiment la solution. Bon, et, enfin bon, Feynman, mais Feynman montrait bien, et le calcul des probabilités, montrait bien qu'il fallait définir une théorie de l'intégration sur l'espace de dimension infinie. Et ça marche remarquablement bien sur les espaces nucléaires. Remarquablement bien. Grâce à toutes sortes de théories Moxinières, Sazonov, Minelos, etc. donc ça marche très bien, ça marche très bien et Guelfand a fait beaucoup de propagande pour ça. Et en particulier, il avait, motivé par les applications à la physique, il a fait une théorie des distributions aléatoires et surtout, ce qu'il a montré, c'est que le théorème classique de Borner, que la transformée de Fourier d'une mesure, c'est une fonction continue et inversement, continue, positive et inversement. Bon, ce théorème-là, en dimension finie, il est bien connu, en dimension infinie, c'est Minelos qui l'a démontré. À vrai dire, mon élève Fernick l'a démontré à peu près au même moment, mais enfin, les difficultés de communication étant ce qu'elle était, j'ai fait soutenir la thèse à Fernick sans savoir que Minelos l'avait fait parce qu'il y avait des difficultés de communication. Bon, après, on a rectifié, bien sûr. Et j'ai fait un exposé au séminaire Beaumaki où j'explique toute cette théorie, toute cette histoire-là. Bon, donc, Guelfand, Guelfand est intervenu deux fois dans la... Il croise son chemin, se croise deux fois celui de Grotendick. Bon, alors, après la thèse, après la thèse, soutenue en 1953, publiée en 1956, il n'a pas de poste en France. En plus, il n'est pas français. Je vous ai dit, c'est un réfugié. C'est-à-dire qu'il est apatride. Il est apatride. Et d'ailleurs, bon, son père étant, alors aujourd'hui, on a le droit de dire qu'il était ukrainien. Pendant longtemps, on n'avait pas le droit de dire qu'il était ukrainien. L'Ukraine n'existait pas aux yeux de tout le monde. Donc, il était ukrainien et en plus, il était né dans le nord de l'Ukraine au voisinage d'Abiel-Russie, dans un... le Judenland, enfin, dans un pays hasidim complètement dominé par les hasidim. Complètement dominé par les hasidim. C'était là où il y avait les fous de Dieu, c'est-à-dire des gens qui se faisaient enfermer dans une tour et avec un petit guichet, on leur a porté à manger là. Bon, les fous de Dieu, c'est-à-dire des hasidim extrémistes. Et le père de Grotendijk, dès 1904, a rejoint des groupes anarchistes anti-tsaristes qui traînaient dans le coin. Puis ensuite, bon, il a fait la Révolution de 1917 dans les rangs des SR de gauche, c'est-à-dire une des factions qui d'abord allia avec les bolcheviques, s'est fait balayer ensuite. Je vous renvoie au livre qui s'appelle « Dix jours qui ébranlèrent le monde » de John Reed, où il y a question de ça. Et d'ailleurs, bon, il y a un personnage qui a le même nom que le père de Grotendijk et Grotendijk lui-même croyait que c'était son père. Il m'a dit « Lise ce livre, tu verras ce que va me faire mon père en 1917. » Renseignement pris, c'était Shapiro, il s'appelait Shapiro. Shapiro, il y a deux Alexandre Shapiro qui étaient dans le même parti. Bon, alors bon, c'était, c'était, donc le père de Grotendijk est né là-bas. Ensuite, comme il m'a dit un jour fièrement, mon père a fait de la prison politique dans 17 pays différents. Oh là là, on va le mettre dans le Louis Vu. Alors, qu'est-ce que c'est le Louis Vu ? Oh non, de la révolution ! Eh bien, il n'est même pas dans le Louis Vu de la révolution. Même si vous prenez les ouvrages, aujourd'hui, bon, bien documentés sur tous ces mouvements révolutionnaires, vous ne trouvez nulle part de trace d'Alexandre Shapiro. Il était anarchiste, il était SR de gauche, c'est encore pas bien accepté ça, pas encore bien accepté. bon. Alors, bon, donc, ensuite, il se retrouve, bon, il se retrouve en Ukraine et là, alors là, aujourd'hui en Ukraine, il est dans l'armée de Makno. Makno, c'est un héros national en Ukraine aujourd'hui. Bon. Makno, c'était le chef d'une, bon, une faction, bon, c'était, c'est compliqué Makno, c'est pas compliqué Makno. Je ne vais pas vous refaire toute l'histoire de la guerre civile de 17 à 24 en Ukraine. ce serait trop long. mais Makno, bon, il s'est battu contre les Tsars, contre les troupes tsaristes, contre Dénikov, les troupes blanches, contre les Cossacks, contre les Bolcheviks, etc. Enfin bon, c'était, c'était à la fois un mélange de nationalisme ukrainien, de, de, d'hypergauchisme, d'hypergauchisme, de communisme, communisme libertaire, bon, de communisme paysan, enfin tout ça. Il n'y a pas, à mon avis, à ma connaissance, je n'ai jamais lu une bonne biographie de Makno. Mais Makno, j'en ai entendu parler en Pagaille, parce qu'après la révolu, après la guerre civile espagnole, chez moi, ils sont arrivés un certain nombre de fugitifs des républicains espagnols et qui m'expliquaient « Ah, Makno, tu ne sais pas qui c'est, mais c'est ce qu'on voulait faire à Barcelone à l'époque. » Bon. D'ailleurs, je rêve d'une pièce de théâtre où on mettrait en scène Simone Veil dans la colonne d'Urouti et les parents de Grottenig dans la colonne d'Urouti. Ils ont été en même temps. J'imagine, je cherche, si vous avez des tuyaux pour quelqu'un qui veut, non, le scénario, je peux l'écrire, le dialogue, je ne sais pas, ce n'est pas mon métier. Bon, alors, maintenant, donc, après ça, Grottenig, donc, tout ça, c'est pour, c'est à Rodeuve pour expliquer que Grottenig était apatride. Il est né en, son père était russe, enfin, ou ukrainien, enfin, ou ce que vous voulez, mais, bon, il a fait, il a fait toutes les révolutions, il a été chez Belakoun, il a été chez, il a été les soviets de Berlin, les soviets de Munich, il a, bon, enfin, il a été de la guerre civile espagnole, enfin, il a tout fait. Comme je disais, il devrait être sur le Wissou de la Révolution. Et alors, donc, et alors, Grottenig n'est pas français, en fait, il n'est devenu français qu'en 71, alors qu'il aurait été assez facile, avant, avec quelques coups de pouce, il aurait été assez facile de le faire naturaliser français avec quelques coups de pouce. Mais il a toujours refusé. Toujours refusé, son argumentation, c'est, je ne veux pas faire le service militaire en France. Bon, bon, ça peut se comprendre, je me dis, ça peut se comprendre. Je me souviens des engueulades qui m'ont fait, pourquoi tu n'as pas déserté pendant la guerre d'Algérie ? J'y ai songé, mais bon, pas si évident, pas si évident. Donc, à ce moment-là, bon, il a, après sa thèse, il n'a rien. Donc, comme, à l'époque, Zariski, puis André Veil, puis Dieudonné, puis Laurent Schwartz sont allés au Brésil, c'est-à-dire à Sao Paulo, et c'est ça, Sao Paulo, sont allés à Sao Paulo. Bon, ben, on envoie Grotonnik là-bas. Pourquoi pas ? Donc, il reste deux ans et il y a, parmi sa production de l'époque, il y a un cours sur les espaces électroniques et topologiques et c'est là que je crois que la citation de Dieudonné se place le mieux. Il a tué la théorie. C'est-à-dire qu'après ce qu'il avait fait personnellement à ce cours, il n'y avait plus rien à dire. Il n'y avait plus rien à dire. comme toujours, ce n'est pas vrai. Une théorie ne meurt pas complètement. Mais enfin bon, en tout cas, elle s'était asséchée pour un certain moment. Il avait asséché les choses pour un certain moment. Heureusement, en géométrie, il n'a pas asséché les choses. Ça aurait pu se faire. Ça aurait pu se faire. Bon, alors, ensuite là, donc, il a, il va là-bas, il fait un cours sur les EVT. Il y a cette grande article dont on vous parlera plus tard, Pisier vous en parlera plus tard. Et, bon, il y a, il y a des aventures compliquées. Il y a des aventures compliquées. Une lettre, une lettre enflammée en allemand que j'ai retrouvée dans un livre qu'il m'avait prêté. Sa conquête brésilienne. bon, et, et, et alors, bon, maintenant, bon, d'accord. Alors, je viens à la, j'arrive, maintenant, je vais vous faire la transition entre les deux Grotoniques. 53, la publication, 53, la défense de sa thèse et la publication, 56, le cours, le cours du Brésil qui est de 56 ou 57, et puis, il y a la transition qui va de 53 à 58. On va voir les deux Grotoniques en collaboration. L'ancien et le nouveau. Alors, ça commence par quoi ? Eh bien, ça commence par une collaboration qui groupe Cartan, Serre, Schwarz et Grotoniques. Si vous recherchez dans les œuvres complètes de Cartan ou de Serre, vous trouverez à l'époque, vous trouverez à l'époque plusieurs théorèmes importants. C'est l'époque où Cartan s'intéresse aux fonctions analytiques de plusieurs variables complexes et il y a des problèmes, il y a des problèmes d'analyse assez difficiles. Il y a des problèmes d'analyse assez difficiles et, bon, et alors, en particulier, Cartan et Serre, le théorème de dualité de Serre, la première version, la première version est formulée avec des espaces de balas, espaces hectares et topologiques et, visiblement, Serre a besoin d'un coup de pouce. Il ne le cache pas. Il a besoin d'un coup de pouce. Que Grotonique ou Schwarz lui donneront. Et puis, il y a plusieurs artères, il y a aussi Gaga, le fameux livre Gaga où, Cartan, ou pardon, Serre fait la comparaison entre géométrie algébrique et géométrie analytique avec plein de jeux de mots, bien sûr. Et géométrie analytique voulant dire les méthodes d'analyse géométrie et la géométrie et la géométrie et des fonctions analytiques. Enfin, il y a plein de jeux de mots sous-entendus. Et à chaque fois, il y a, bon, si on regarde les notes au compte-rendu qu'ils ont publiées, il y a, en petit caractère, nous remercions Laurent Schwarz ou nous remercions Alexandre Gontendi pour nous avoir expliqué. bon, effectivement, c'est des histoires de perturbations, de perturbations d'opérateurs. Quand on perturbe un opérateur, aujourd'hui, c'est la perturbation des opérateurs présents par un opérateur compact, c'est quelque chose qui est aujourd'hui bien intégré, bien compris, mais enfin, à l'époque, c'était quand même des notions assez nouvelles. Ça faisait partie de l'héritage de la thèse de Grottennick. Bon, alors, oui, je disais que, bon, je reviens au séminaire que Schwarz a fait dès sa première année à Paris, sur Grottennick, et il y a un dernier chapitre là-dedans qui, en fait, est un inédit. C'est-à-dire que Laurent Schwarz nous raconte dans la fin de son séminaire des choses qui n'ont pas été publiées par Grottennick, mais que Grottennick lui a apprises. Bon, alors, il y a ce qu'on appelle le théorème de Cunette vectoriel topologique. Bon, pour les algébristes, le théorème de Cunette, ça fonctionne bien quand on a deux complexes qui sont plats sur la nôtre base. On fait le proétences réel et l'homologie du proétences réel c'est le proétences réel de l'homologie. Et ça, la réalité, c'est que quand on a des modules plats, la vraie définition des modules plats, c'est que ça rend le proétences réel exact à gauche et à droite, alors que normalement il n'est exact que d'un côté. L'espace nucléaire, évidemment. J'ai dit plusieurs fois, les espaces nucléaires, c'est les modules plats. Pas toujours, les algébristes purs et durs m'ont dit qu'est-ce que tu racontes ? Bon, mais c'est vrai, la stratégie est la même. Alors, le théorème de Cunette qui dans les ouvrages d'algebra, par exemple, dans le livre de Carton et Heidenberg, se démontre par des modules plats, c'est plein d'exposés aujourd'hui. Il faut avoir un... Bon, si on veut le formuler sous des hypothèses d'analyse fonctionnelle, il faut l'équivalent, c'est-à-dire qu'il faut des espaces nucléaires. Donc, si j'ai deux complexes formés d'espaces nucléaires, le produit tensoriel se comporte comme il faut. Alors, à quoi ça sert, ça ? Ça sert à démontrer un théorème de Dolbo. Peut-être, il serait plus égal de dire une conjecture de Dolbo. L'histoire est un peu compliquée. Dolbo a eu une intuition remarquable qu'il fallait ce qu'on appelle le débarre complexe. Le débarre complexe, c'est une intuition remarquable. mais il n'avait pas le savoir-faire analytique suffisant pour le démontrer. Il a essayé bien des fois de le démontrer, il n'est jamais arrivé. Et en fait, si vous regardez le séminaire Cartan, il y a un endroit où ça apparaît dans le séminaire Cartan, sous la plume de serre, et il dit « Je remercie Grotonique pour la démonstration du théorème clé. » Et en fait, pourquoi il faut les théorèmes ? Il y a d'autres démonstrations. Moi, j'en ai donné une autre du théorème de Dolbo. Mais enfin bon, ce n'est pas très, très difficile à faire. Le problème, c'est que les fonctions de plusieurs variables, l'idée, c'est que les fonctions de plusieurs variables, c'est le produit tensoriel d'un certain nombre de copies des fonctions d'une variable. D'ailleurs, en mécanique quantique, en physique quantique, c'est ça qui fait l'importance du produit tensoriel des espaces de Hubert. C'est que si on a deux systèmes mécaniques, l'un qui est gouverné par un certain espace de Hubert, l'autre par un autre espace, si je veux combiner ces deux systèmes en un seul, il faut faire le produit tensoriel. Bon, ça, c'est ce qui avait beaucoup troublé Heisenberg au départ et ce qui est aujourd'hui, en fait, la clé de l'intrication. L'intrication, c'est que ce n'est pas un espace de Hubert, mais c'est un produit d'espaces de Hubert. et ça, c'est bon. Et d'ailleurs, Pizier, Pizier dit que, bon, il y a, dans l'intrication, il y a la constante de Grotonique, et il en parlera ici, la constante de Grotonique intervient dans, 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 dans les évaluations des, des, des inégalités de Bell, la formulation précise des inégalités de Bell. Bon, donc, il y avait, bon, alors, ce théorème, Dolbo l'a, Dolbo l'a deviné, Dolbo en a tiré des conséquences merveilleuses, mais il n'avait pas donné une démonstration. Bon, après tout, c'est fréquent, en matin, c'est fréquent que, là, il a la bonne idée et qu'il faut quelqu'un pour acheter le travail. Ça n'a rien de déshonorant pour personne, ni pour celui qui avait fait le départ et ni pour aussi... Pardon ? Vous connaissez la phrase de Tom ? Il y a des grands mathématiciens, ceux qui trouvent des théorèmes, et puis il y a les autres, ceux qui les démontrent. Oui, donc, non, Dolbo n'avait pas de cynisme. Dolbo n'avait pas de cynisme. Bon, alors, voilà, donc, le Q net, vecteur est topologique. Alors, le problème, c'est de ramener les fonctions de puissance variable au cas des fonctions d'une variable. Alors, pour une variable, il faut résoudre l'équation df sur dz bar égale g. Ça, ce n'est pas trop difficile, c'est de la théorie du potentiel logarithmique. C'est des choses standards d'analyse, d'analyse, même pas fonctionnelles, c'est des choses standards d'analyse. Le potentiel logarithmique, il est un petit peu boiteux, mais enfin, bon, il est moins intéressant que les autres, mais enfin, ou plus intéressant, ça dépend du point de vue, mais enfin, il est un peu différent des autres. Bon, et alors, donc, à partir de là, bon, on a, on a, on ramène tout à une variable. Bon, il y a d'autres méthodes, bon, enfin, c'est une méthode, j'en ai publié une, c'est pas ça, c'est qu'un exercice, aujourd'hui, c'est qu'un exercice. L'idée, c'est d'avoir deviné qu'il fallait prendre ce complexe-là et la débarque homologie, et ça, c'était vraiment une grande idée. ça a fait avancer énormément les choses. Alors, bon, donc, voilà, donc, Cunet, Victoria, le théorème de Dolbeau, donc, qui passe par plusieurs intermédiaires. Grotonny, qui raconte à Schwarz, comme ça, oui, 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 mais qui n'attache pas une énorme importance. Schwarz, qui le raconte dans son séminaire, bon, et puis, bon, Serre qui était là, qui entend, ouah ! Serre est toujours vif, d'ailleurs, toujours vif, pour prendre la bonne idée au vol, il sait faire. Donc, ensuite, Grotonny a continué, à continuer, bon, il y a, dans la même, dans la même époque de transition, il y a aussi des théorèmes de dualité, encore, des théorèmes de dualité. Il y a un théorème, un papier qui est publié au Portugal, je ne sais plus, bon, il y avait un élève de Schwarz qui était, je ne sais plus son nom pour l'instant, il y avait un élève de Schwarz qui était, qui avait fait, qui en gros, qui avait fait redémarrer les maths au Portugal dans les années 60-70, je ne sais plus son nom, c'est bien de m'en expliquer. Et, bon, dans les, dans les journals, je ne sais plus où c'est publié, il y a, sur la dualité, c'est une généralisation de ce qui avait été fait par le portugais, bon, dualité, qu'est-ce que c'est que le dual, l'espace fonction, le morphe ou harmonie ? Et, en fait, les, les, comment ça s'appelle ça, donc, les, les ultra-distributions, ou les, bon, ces choses-là, c'est, 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 ou les, le, comment ça s'appelle, bon, il y a pas mal, il y a pas mal de variantes, les fonctionnels analytiques, les fonctionnels analytiques, ça sort, ça sort en partie de cet article de votre antique. Donc, il va aller large, il va aller aller large. Alors, bon, j'ai compté, je vais pas, je vais pas, je vais pas, un petit peu avant 8 heures, mais enfin, vous me le reprocherez pas. Alors, je viens maintenant à, la période de transition, mais je viens aussi à, ce qui est fait un petit peu en marge de tout ça, un petit peu en marge de tout ça, mais qui, bon, si c'était, il y a bien des gens qui deviendraient célèbres pour une seule des contributions que je vais signer, que je vais citer. Alors, bon, d'abord, il y a la théorie de Fredholm, les opérateurs intégraux, qui est reprise, bon, la théorie de Fredholm, c'est un classique, Fredholm, Fredholm, bon, c'était un collaborateur où on travaillait dans l'équipe de Hilbert sur les équations, les équations intégrales, et il a refait mon jus pour vous, le compte-rendu de Bourbaki sur toute cette époque-là donne tous les détails, je vais parler de les reproduire, mais il y avait des déterminants. Il y avait des déterminants, Fredholm lui-même introduisait des déterminants, Poincaré, et Poincaré a aussi fait des déterminants infinis, bon, les déterminants infinis, ce n'est pas si évident, ce n'est pas si évident, loin de là. Mais bon, Poincaré, Poincaré en avait fait, pour des applications à la mécanique céleste. Et Fredholm aussi en avait fait, bon, tout ça fonctionnait qu'à un cas, et Grotendieck, de nouveau, s'est posé le problème le plus général et le plus abstrait. Est-ce que je peux formuler les déterminants de Fredholm dans une situation qui n'a rien de concret, disons, pour l'espace de Manard le plus général ? On peut définir ce que c'est qu'un opérateur de Fredholm, ce n'est pas très difficile. Malheureusement, il y a une restriction, c'est qu'il faut distinguer entre ce qu'on appelle un noyau et l'opérateur. Un noyau, c'est un élément, bon, c'est un élément du... Où est-ce qu'il y a là ? Oui. Un noyau, c'est un élément, si j'ai un espace de Manard, E, je vais faire le produit tensoriel de E, alors c'est le pi, avec le prix, I prime, I prime, c'est le dual, et ça, bon, c'est un vecteur bras multiplié par un vecteur quête, c'est un opérateur, c'est un opérateur, je peux le faire agir sur E de manière évidente. Bon, autrement dit, ça, ça s'envoie normalement dans les opérateurs linéaires continu de E. Malheureusement, ce n'est pas toujours vrai que c'est injectif. Donc, on ne peut pas toujours identifier le noyau à l'opérateur. Bon, alors, c'est un peu gênant, c'est un peu gênant et, bon, il fait une théorie de Fredholm où il se place dans un cadre où il n'y a pas cette question-là, mais ça restreint quand même un peu les possibilités d'application. Bon, ça a deux, bon, il développe ça, il développe un calcul des déterminants qui, et comme d'habitude, le point crucial, le point génétique, c'est l'inégalité de Hadamard, l'inégalité de Hadamard qui est au majeur indéterminant par des bandes sur les éléments de la matrice. C'est l'inégalité d'Hadamard, que Hadamard avait d'ailleurs démontré pour aider à Fredholm. C'est pas par hasard. Et alors, ensuite, bon, l'inégalité d'Hadamard joue un rôle. Et alors, il y a eu deux prolongements. Il y a d'abord Serres qui a repris ça quand Serres a fait du calcul péadique et qu'il a travaillé sur les espaces de Bannard péadique, un des premiers à le faire parce qu'après, il y a eu pas mal de gens qui s'y sont frottés après. Eh bien, Serres reformule ça pour des espaces de Bannard péadique. En fait, on peut calquer les méthodes sauf que les majorations ne se font pas de la même manière. Les majorations dans le péadique et dans le complexe, ça ne se ressemble pas. Bon, ça ne se ressemble pas bon parce qu'on sait bien que dans le péadique la norme de x plus y est au plus égale au plus égale au sup de la norme de x et de la norme d'y. Bon, c'est une inégalité ultramétrique et ça, ça change pas mal. Bon, donc l'inégalité d'Anamar ne fonctionne pas. Les méthodes de... Bon, l'inégalité d'Anamar repose essentiellement sur des méthodes d'espace de Huber. Ça ne marche pas. Donc, Serre a repris tout ça et il a appliqué ça à des recherches sur les péadiques en même temps que Michel Lazare à la même époque avait fait une théorie des groupes péadiques compacts. Bon, tout ça, c'était dans le même ensemble de projets. Tout ça, c'était déjà la sous-traitance de Grotendique. La sous-traitance de Grotendique. Bon. Et, bon, donc, il y avait ça. Et puis, bon, ultérieurement, j'ai trouvé une astuce qui permet de me débarrasser de cette hypothèse-là, enfin, qui fait marcher dans tous les cas. En gros, bon, j'ai calqué une astuce qui était connue dans les opérateurs pour les espaces de Hilbert qui est que, bon, normalement, quand on a un espace, un opérateur dans l'espace de Hilbert, pour qu'on puisse définir un déterminant, il faut qu'il soit un opérateur nucléaire où on est aussi à trace. à trace, bon. C'est-à-dire que, disons, en gros, la trace de la valeur absolue de l'opérateur soit finie. Eh bien, moi, j'ai... Bon, il y a des résultats classiques où on suppose que c'est la trace... C'est Hilbert Schmitt, c'est-à-dire la trace du carré de l'opérateur qui est finie. Bon. Et, on peut adapter cette idée-là ici. Bon, c'est... C'est pas... C'est... Je n'ai pas trouvé beaucoup d'application après coup. Enfin, bon, ça évitait une hypothèse inutile. Mais enfin, c'est pas... Je ne dis pas qu'on en est... Pour l'instant, ça n'a pas apporté grand-chose de plus. Bon, alors ensuite, bon, simplement, je vais citer, bon, alors, ce que Grotonnik a fait à la même époque. Bon, il ne s'est pas contenté de ça. Bon, il y a... Pour les opérateurs dans l'esprit du Bert, il y a quelque chose qui s'appelle le théorème de Litski sur la trace. Et Grotonnik l'a repris. Et il y a un faux séminaire Bourbaki. Je dis un faux séminaire Bourbaki. Qui... C'est-à-dire que si vous cherchez dans les volumes du séminaire Bourbaki, vous verrez qu'entre deux séances normales, il y a un exposé qui n'est attaché à rien, qui est le Grotonnik, et qui était, bon, qui était, en fait, résume une de ses réflexions du Brésil. Et, bon, alors, il fait des traces généralisées. Bon, il s'appuyait sur des résultats de... C'était un truc qui était fait... On partait avec Lixmi, bon. Et, il a fait ça. Et, bon, je me souviens encore que de cet exposé, il était revenu du Brésil pour quelques semaines ou quelques mois, je ne sais plus. Et je me vois encore arpenter la rue d'Une avec Grotonnik après cet exposé-là. Et, qu'est-ce qu'il y avait ? Ah oui, je ne sais plus, je ne sais plus, mais c'était ça, non. Je ne sais plus quel événement. Il y avait un événement politique, qui s'était passé. Qu'est-ce que c'était ? Je dois confondre deux de mes souvenirs parce que ça ne colle pas. Il y avait, quand De Gaulle était mis en balottage en 1965, donc ça ne colle pas. avec ça. Donc, c'est un autre rendez-vous avec Grotonnik. J'ai eu un autre rendez-vous avec Grotonnik où je faisais la rue du Mandon, là, j'entraveille, on passe devant un kiosque à journaux, balottage pour l'élection présidentielle. Alors, Grotonnik, qui était complètement ignorant de toute finesse politique et institutionnelle, il m'a dit, ben alors, De Gaulle était bâti, il n'y aura plus de président en France ? Je dis, toi qui es anarchiste, tu devrais t'en réjouir, quand même. Oh oui, mais quand même, quand même, quand même, il n'imaginait pas la France sans président. Alors, j'ai dû lui faire tout un cours que ma fille fait à ses élèves de première sur le droit constitutionnel, sur ce que c'est qu'une élection, un deuxième tour, une constitution. Je lui fais tout un cours de droit constitutionnel à bon niveau, qui n'est pas très philo, mais comparé à son ignorance, c'était une encyclopédie. enfin bon. Et voilà, simplement pour terminer en disant que Grotonique a toujours été Grotonique et que, bon, j'ai essayé de vous peindre le premier Grotonique et la transition. Bon, la transition, elle s'achève avec ça. Et après ça, bon, il y a après ça, la transition, c'est l'exposé qu'il a fait à Edimbourg en 1958 au Congrès mondial des mathématiciens, Congrès international des mathématiciens, dont lui son vrai nom, international des mathématiciens, pas des mathématiques, et où Grotonique a formulé son programme et il a dit, bon, ben voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça à faire. Et la fois d'après, c'était à Amsterdam, Serres commence à l'exploser et il dit, je vais prendre la géométrie algébrique au sens qu'elle a aujourd'hui, la théorie des schémas. Quatre ans plus tard, c'est pour vous dire la vitesse de l'explosion. Bon, alors, Grotonique, je ne vais pas vous parler, ce n'est pas mon sujet, de sa phase après 70, sa phase hippie d'après 70. Je terminerai simplement en vous disant que j'ai eu le plaisir l'année dernière, en me promenant dans des endroits de ma jeunesse, dans l'Ardèche, l'Ardèche, de découvrir qu'il y a des descendants des hippies, ce sont des espèces d'anarcho-écolo, mais qui ont les pieds sur terre. Ils ne passent pas leur temps à planer comme ça, à faire de la fumette, non, ils font sur terre, ils font des projets de fermes collectives, de culture bio, etc. Bon, en même temps, c'est de l'accueil, de l'accueil aux touristes, etc. Et bon, je me suis dit, Grotonique aurait été heureux de voir ça, de voir ça. Ce n'est pas les casseurs que j'ai vu, ceux qui font des indices, non, ce n'était pas ceux-là, c'est les autres. Mais enfin, bon, je suis content de voir que son rêve, son rêve écolo, anarcho-écolo, n'est pas mort, pas mort. Bon, ça ira jusqu'où, ça ira, mais enfin, c'est quand même, il n'est pas mort. Et il y a, bon, il y a par exemple une édition que vous connaissez peut-être, les éditions Chen, C-H-E-Y-N-E, qui est une petite maison d'édition, qui a l'ambition de faire ce que faisait Actes Sud au début, publier de la poésie, par exemple. Il y a plusieurs projets du même genre, un peu partout, enfin bon, c'est rassurant. Et alors, ce qui est simplement, alors, ce qui est aussi amusant, c'est que je me trouve un jour dans mes vacances là-bas, je me trouve dans une réunion d'organisation d'un groupe comme ça, puis bon, je suis discret, je suis discret, puis je me retourne vers ma voisine et je lui dis, mais vous êtes en train de réinventer les kibbutz. Qu'est-ce que c'est un kibbutz ? L'imaginaire disparaît, c'est ça ? Donc, c'est ceux qui veulent ressusciter, qui veulent ressusciter l'idéal kibbutz du début, bon, j'ai un de mes cousins qui a fondé un kibbutz, donc je peux reparler, mais bon, mais ça n'est plus dans l'imaginaire, c'est plus dans l'imaginaire. Pauvre Gontendic. Gontendic, bon. Eh bien, voilà. Bon, j'ai terminé un quart d'heure plus tôt, mais enfin, j'ai... Vous avez des questions ? Ah oui, voilà, si vous avez des questions. Applaudissements. Applaudissements.